Bienvenue à tous sur Dabu Dabu Info, une édition bien sûr consacrée essentiellement au Royal Rumble Match et on parlera également des conséquences du vainqueur du Royal Rumble Match et on terminera avec Dabu Dabu. Alors bien évidemment, comme tout pay-per-view qui se respecte, si vous ne voulez pas vous faire spoiler le pay-per-view, évitez bien sûr de regarder ce Dabu Dabu Info, allez maintenant place au Royal Rumble 2015, avec donc le pré-show, le pré-show qui a vu la victoire à la surprise générale de Césaro et de Tyson Kidd qui faisaient face au New Day, c'est Tyson Kidd qui a réalisé le tomber suite à un headbreaker. Ensuite le premier match de la soirée dans le show principal a été les New Age Outlaw et les Ascension, victoire logique des Ascension suite au Follow Man, les titres par équipe qui étaient en jeu également, les Hussos toujours champions par équipe, c'est un super fly splash de la part de Jimmy, les filles, les Bella Twins continuent bien à dominer la division féminine puisqu'ils ont battu Natalia et Paige suite à une baffe de Nikki sur Natalia, et après cet échange inutile, vient ensuite le premier gros match de la soirée, et oui, nous avions le titre de la WWE, Seth Rollins, Brock Lesnar et John Cena, durant ce match on notera que Brock Lesnar a été emmené sur une civière suite à un elbow drop de la part de Rollins, les G&G Securities ont semé la zizanie empêchant Cena de gagner ce match, mais finalement la bête se réveille et élimine ses deux adversaires et surtout Rollins qui prend un high five pour remporter le combat. Et vient maintenant le moment important de la soirée, Brock Lesnar va-t-il affronter, et qui va-t-il affronter à WrestleMania ? Est-ce que ça sera Daniel Bryan ? Est-ce que ça sera Roman Reigns ? Est-ce que ça sera Bray Wyatt ? Est-ce que ça sera Dolph Ziggler ? Zack Raider ? Est-ce que ça sera Burberry Dudley ? D'ailleurs qui a fait son retour à la WWE pour information, il a fait son retour en troisième position, qui a donc éliminé le Miz et R-Truth, DDP était là, nous avions également le Boogeyman qui avait fait son retour, Zack Raider était là aussi, malheureusement aucun de ceux que je viens de citer, que ce soit le Boogeyman ou Burberry, et bien on réussit, Daniel Bryan a été éliminé très rapidement à la surprise générale par Bray Wyatt, et d'ailleurs il est resté étrangement seul, Bray Wyatt pendant un certain temps, mais lui aussi a été éliminé par le Big Show et Kane, Dean Ambrose lui a essayé de s'en sortir, mais lui aussi a été éliminé par le Big Show et Kane, une équipe d'ailleurs qui a également éliminé Dorth Ziggler, il nous restait donc Rousseff, mais Rousseff lui non plus n'a pas réussi à s'en sortir, puisque même si Roman a subi les mille tourments de la part de Kane et le Big Show, le Rock bien sûr est venu, alors le Rock on avait parlé de lui, le Rock avait posté une photo et la WWE avait dit qu'il serait là, il est venu donc aider Roman à remporter ce Royal Rumble Match, et il a vu donc Rousseff être éliminé par Roman, et forcément cette victoire de Reigns a sans doute fait rêver certains fans, mais il a également fait énerver beaucoup d'autres, en effet après Batista, c'est Roman qui risque de s'attirer les fours aux décisions des bookers de la WWE, de s'être obstiné de le garder comme vainqueur, et la première conséquence de cette colère est que bon nombre d'abonnés du WWE Network ont rendu leurs abonnements après avoir vu la victoire de Roman, et si vous pensez que ce n'est que un ou deux abonnements, et bien sachez que ça sera beaucoup plus car le lien de la désinscription du WWE Network a littéralement bugué au vu du flot de mécontentement, en espérant en tout cas que Roman ne soit pas, on va dire, une victime collatérale comme le fut Batista l'année dernière. Allez, on taille maintenant avec WWE, où nous vivrons donc les conséquences du Royal Rumble 2015, nous essaierons de savoir si la team Mizdin peut continuer à coexister, John Cena et Rousseff sont chauffés lors du post-show, peut-on le voir ? Un début de rivalité ? Et Roman Reigns lui a remporté le Royal Rumble Match, c'est-à-dire l'autorité laissera-t-il cela, qu'en pense Brock Lesnar, et enfin, que feront Tidembo, Selourlin, Bray Wyatt, Daniel Bryan, et plein d'autres personnes. Allez, c'est la fin de WWE Info, on se retrouve demain pour les résultats de WWE War, et plein d'autres choses. Allez, c'est mon dernier mot, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous !